Le vendredi, vous avez fait un rassemblement, ce n'est pas la première fois que vous avez fait un rassemblement et que vous avez fait un rassemblement. Qu'est-ce que vous avez fait? A chaque fois que vous avez demandé l'autorisation, on vous le refuse. On a remarqué dernièrement, dans les périodes que nous avons travaillé, que systématiquement, toutes les demandes d'autorisation de manifestation sont interdites. L'autorisation, on ne sait pas. La première fois que nous avons interdit, c'était, je pense, à quelques semaines de la Tabaski. Et le motif avancé, parce qu'à l'époque, c'est même le patronat qui était venu nous voir, nous demander de sursoir aux manifestations. Parce qu'à l'époque, effectivement, l'économie, ils vivent de cet événement de Tabaski. Il y a des choses qu'on a mis en place, il y a des choses qu'on a mis en place, il y a des choses qu'on a mis en place. Nous demandons à ce que nous sursoirons dans la période les manifestations. Et cette lune, à l'époque, nous avons dit qu'il y a des choses qu'on a mis en place, en parlant de problèmes de sécurité, de problèmes de circulation et autres. Mais nous avons dit qu'on continue dans les interdictions. Ne pensez-vous pas que c'est une façon de vous écarter? Oui, en fait, bien sûr. C'est-à-dire que le réprimant de l'économie a atteint le niveau de l'économie, c'est-à-dire jamais égalé. C'est-à-dire qu'on a bafoué toutes les règles de droit. Les prudents de l'économie, vous n'avez pas le droit de l'économie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de l'économie. Et ce n'est pas seulement le F24, c'est toutes les organisations aujourd'hui, en tout cas toutes les organisations qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour un état de droit. Il n'y a personne qui ne sait pas aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation d'autoriser. En tout cas, on espère que pour cette fois-ci, le préfet va revenir à de meilleurs sentiments, en tout cas à la raison, et autoriser cette manifestation.